Le cerveau est associatif, donc en fait, je vous le dis, il va sur des couleurs de la même thématique. D'accord ? Par exemple, s'il nous dit noir, on peut se dire peut-être c'est blanc. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. C'est possible d'avoir un petit tour de mentalisme ou pas ? Euh, bien sûr. Qu'est-ce que vous cherchez ? Ça me fait peur. Moi, j'aime pas, ça me fait peur, ce genre de truc. On est toujours dans un espèce de tour noir où tu sais pas trop. Mais bien sûr, ça fait partie. Non, mais c'est parce que j'avais ça dans la poche que je regardais, ça, c'est l'Institut d'études comportementales de Québec. Ils s'en servent pour les études d'études comportementales. Avec l'accent québécois, du coup ? On le fait ensemble ? Vas-y, allez, c'est parti. Tu as plein de symboles. Je laisse dans le micro. Sur chaque page, il y a plein de données, en fait. Il y a toujours une heure, un mot, des symboles, des couleurs et un chiffre. Il y a toujours plein de trucs comme ça différents. Tu vas le mettre à plat. Toi, tu lèves et tu vas regarder un symbole. Non, les deux symboles et les deux couleurs. Tu retiens ça. Comme ça, je pourrais tous vous le faire. Donc, tu as tous les trucs différents. Toi, tu lèves. Comme ça, tu mets là. Il n'y a que toi qui regardes, pas au caméra. Et tu retiens les deux symboles et les deux couleurs. D'accord. C'est clair ? Ok. Comme ça, je peux vous le faire en même temps. Je le fais tout de suite. Est-ce qu'il faut qu'on retienne la couleur du symbole ou on peut juste retenir deux couleurs, deux formes indépendamment ? Mais toi, tu ne retiens rien. Ce n'est pas grave. Mais si, si. Est-ce qu'il faut dire, par exemple, c'était un triangle rouge ou juste on peut garder rouge et triangle ? Je vais faire au fur et à mesure. Je vais vous guider. C'est bon. Ok. D'accord. On va commencer. Tu vas penser. Donc, je ne vous ai pas dit, c'est toujours un symbole dans un autre symbole. D'accord. On pense au symbole extérieur, au plus gros. D'accord ? Donc, tu y penses. Et tu vas nous dire, pour l'instant, trois couleurs qui ne sont pas la couleur de ton symbole. Vert, jaune, noir. Noir. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que le cerveau est associatif. Donc, en fait, je vous le dis, il va sur des couleurs de la même thématique. D'accord ? Ok. Par exemple, s'il nous dit noir, on peut se dire peut-être c'est blanc. Tu vois ? C'est parce que l'on marche par association d'idées. Mais il le dit en dernier, donc ça, on ne va pas l'écouter. Par contre, il nous a dit vert, jaune. Ok ? Ça veut dire que sa couleur, a priori, moi, j'allais trancher entre les deux. J'allais dire, ça doit être rouge, bleu. Putain, j'ai tranché rouge. Tu dirais rouge ? Ouais, je disais rouge. Rouge, c'est fort probable parce qu'il a mis le jaune en deuxième. C'est rouge ? Oui, c'est rouge. Bravo. T'as vu ? Ouais, il est mentaliste ! Je ne vous l'ai pas dit, ça. Là, vous reconnaissez le moment où je vous disais tout à l'heure, j'aime amener les gens à se bluffer eux-mêmes. En fait, quand tu deviens attentif de ça. Bah ouais, et tu nous as bluffés. T'as le rouge. Après, au niveau de la forme, tu vas regarder ma main, s'il te plaît. La forme, ça peut être plein de trucs différents. Tu vois, là, je fais des signes, un peu n'importe quoi. Et tu viens de faire le oui, on le voit à la caméra. Quand j'ai fait le carré, donc je dirais que c'est un carré, du coup. Ah non. Ah, mais moi, j'avais dit rond, moi. Ok. Et je fais souvent oui, il ne faut pas faire attention. Si c'est de la ligne droite et que ce n'est pas le carré, c'est forcément le triangle, alors. Oui. Parce que sinon, il n'aurait pas réagi aux lignes droites. Par contre, il a très bien réagi à un rond, alors je pense qu'il a un rond à l'intérieur. Oui, tout à fait. T'as vu comment ça fonctionne ? Moi, j'adorais Light to Me avec Tim Ross et après, je me suis intéressé. Je la montre, d'ailleurs, à la caméra. Voilà, c'est celle-là. Il n'y a pas du tout. Il y en a une qu'on est en train de perdre. Moussa, est-ce que ça va ? C'est ça, ça, ça va là. Ok, ouais. Ça, voilà. Pardon. C'était l'inverse. Le truc ne marche pas du tout. Tu parles de Tim Ross pour Light to Me. Arrêtons-nous deux secondes là-dessus sur la meilleure série du monde, s'il vous plaît. Tim Ross incarne un personnage qui s'appelle Lightman, directement inspiré de Paul Ekman. Paul Ekman est le scientifique qui a le plus travaillé sur le mensonge et les micro-expressions. Et ça, c'est magique. Et tellement psychopathe comme toi, d'ailleurs, qu'il a été consultant pour la série. La saison 1, il est consultant. Il ne laisse rien passer qui n'est pas vrai dans la réalité. Et après, à la saison 2, ils ont voulu prendre des libertés. C'est normal. La saison 1 est très bien. Ouais, c'est aussi une série. Donc, il a arrêté de les suivre.